Direction Saint-Dizier à présent avec les troisièmes rencontres des villes moyennes et on retrouve sur passe Charlotte Meunier. Bonsoir Charlotte. Il s'agit en fait de révéler le potentiel de ces petites agglomérations. Eh bien oui, aujourd'hui et demain, des maires et des acteurs économiques de villes moyennes se réunissent ici à Saint-Dizier. Alors officiellement, une ville moyenne, c'est une ville qui a entre 20 000 et 100 000 habitants. En Champagne-Ardenne, il y en a 6. Et l'enjeu de ces rencontres, c'est d'abord de redorer l'image de ces villes moyennes. Comment révéler le potentiel de ces petites agglomérations ? Comment les rendre attractives ? Quelques exemples dans ce reportage tourné à Saint-Dizier. Quand on habite à Saint-Dizier, est-ce qu'on a l'impression d'habiter en ville ou à la campagne ? On voit les deux, à la campagne aussi, vu que c'est calme. L'avantage, c'est d'habiter tout près d'une ville et puis qu'il y a des commodités pour circuler. C'est une petite ville, sans être non plus une ville importante. C'est une petite ville et puis il y a tout ce qu'il faut pour ne pas aller chercher plus loin. Avec un peu moins de 23 000 habitants, Saint-Dizier est l'une des 6 villes moyennes de Champagne-Ardenne. À mi-chemin entre ville et campagne, elle fait face à de nombreux défis et participe au dynamisme de tout un territoire. Saint-Dizier se situe au centre d'un bassin de vie de quasi 120 000-150 000 habitants. Et donc de ce point de vue-là, elle a cette première responsabilité d'adapter un cadre de vie qui répond à cette population, pas seulement municipale, mais bien au-delà. Car c'est l'un des enjeux des villes moyennes, faire en sorte que les habitants du bassin de vie, même en milieu rural, profitent aussi des services et des équipements de la ville. Au Fuso, l'une des trois scènes de l'agglomération Bragardes, la programmation est pensée pour répondre à tous les publics. C'est un mélange entre découverte et spectacle grand public tête d'affiche. L'idée, c'est à la fois de coller aussi à ce qu'attendent les gens ici sur le territoire, et puis de rayonner de manière plus large et de gagner en notoriété, on va dire, sur le territoire. Alors on a forcément une très grosse partie du public qui est Saint-Dizier, agglomération, et Bar-le-Duc, Vitry, Chaumont. Mais on a aussi à peu près 20% du public qui vient de beaucoup plus loin, Troyes, Touls, on va dire à 100 km autour de Saint-Dizier. Dans le domaine de la santé, l'enjeu est le même, garantir l'accès aux soins aux habitants de la ville, comme à ceux des villages alentours. En plus de son hôpital, Saint-Dizier s'est doté d'une nouvelle maison de santé, regroupant 17 professionnels. On a quand même une offre de proximité qui nous est confortable. Quelqu'un qui est au fin fond de la campagne, avant d'hospitaliser une personne âgée ou n'importe quel de ses patients, il faut qu'il y réfléchisse à deux fois parce qu'on est quand même loin. Les gens sont transportés loin de leur domicile, alors qu'ici, si on hospitalise les gens, ils restent près de chez eux et c'est donc plus confortable pour nous. Culture, santé, mais aussi commerce ou emploi, pour les villes moyennes, le défi est de s'adapter aux besoins de tout un territoire pour garantir le droit à la ville, aux urbains comme aux ruraux.